Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Je sors un petit peu de ma zone de confort. Je ne vais pas vous parler de make-up, je ne vais pas vous parler de skin care, je ne vais pas vous parler de cheveux, je vais vous parler de mes ongles. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de tenue parfaite si on n'est pas clean de la tête au pied. Vous pouvez vous make-upper, vous pouvez vous coiffer. Si vous avez des mains qui sont mal faites, qui sont négligées, ça va faire tâche, ça se voit. Il faut faire très très attention. Moi, c'est des choses auxquelles j'attache de l'importance quand je vois des gens, je fais leur connaissance. C'est vrai qu'il y a la première approche physique, l'entretien des cheveux, la tenue et le make-up, oui, parce que c'est mon truc. Mais les mains sont également très importantes et il ne faut pas les négliger. Moi, c'est parfois très compliqué, vu que j'ai un peu de psoriasis dans les mains, de moins en moins, mais malgré tout, j'en ai. Je fais très attention aux produits que j'utilise autant pour me laver les mains, pour le skin care, mais également pour les produits d'entretien. Je ne porte absolument aucun gant parce que je n'ai pas trouvé une paire de gants qui me conviennent sans que je m'arrache la peau des mains. Ceci n'était pas le sujet. C'est comment avoir des mains superbes, magnifiques, magnifiquement bien, magniculées et qui durent. Moi, je vous avoue que c'est pour moi l'angoisse de me dire que je me pose du vernis. Alors déjà, il faut que ça sèche, sans qu'on ne touche rien parce que ça fait l'accro et l'accro, c'est horrible. Et puis après, vous lavez les mains, vous lavez les mains, vous faites du ménage, vous relavez les mains. Et au bout de trois jours, votre vernis, il n'est plus du tout brillant. Il commence à s'écailler au bout. Trois jours. Moi, je trouve qu'au bout de trois jours, mon vernis, il ne devient pas top. Quatre jours, il faut vraiment que j'enlève tout et que je recommence. C'est vraiment le truc qui me pèse, qui me pèse, qui me pèse. Et au mois d'août, j'ai cherché des solutions qui me facilitent la vie. Alors, des poses de faux ongles, j'en ai fait il y a vingt ans. Ça m'a abîmé les ongles. C'était vraiment une catastrophe. Donc là, je me suis rendue dans une boutique. Ça s'appelait la boutique du coiffeur à Sens, dans le 89. Et je suis tombée sur des vendeuses qui ont été vraiment super disponibles et vraiment très, très sympa. Je leur ai expliqué ma problématique. Je n'étais pas professionnelle, mais j'étais youtubeuse. Je voulais faire profiter de mes découvertes à mes abonnés. Et il fallait vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre. Peut-être qu'il faudra un coup de main ou pas. Bon, voilà. Donc, les filles m'ont fait découvrir plein, plein, plein de produits. Des produits que je connaissais déjà parce qu'il y a quelques années, je faisais de la pose de vernis semi-permanent. Il y a eu de l'évolution là-dedans. Je vous reparlerai ultérieurement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir des ongles acryliques à coller. Alors, j'ai décidé de vous les faire découvrir parce que je les ai testés. Et là, je suis sûre de mon coup. Ça ne m'a pas du tout abîmé mes ongles. Ils continuent de pousser vers moi. Les ongles, c'est comme les cheveux. C'est du véritable gazon. Je peux les limer tous les jours. Et je n'ai pas l'impression qu'ils raccourcient. Voilà. C'est vraiment un truc phénoménal. Donc, j'ai découvert les capsules à coller acrylique de la marque Kiss. Que j'ai découvert à la boutique du coiffeur. Je pense qu'il y en a partout en France. Vous devez pouvoir en trouver peut-être dans les bleus libellules. Je n'ai pas vérifié. Probablement sur Amazon. Moi, je les ai trouvés également aux Émirats, chez Carrefour. Donc, c'est vraiment des produits pas exorbitants. Ce sont des boîtes de 28 capsules livrées avec un petit tube de colle. Et ils proposent une tenue de ces magnifiques les ongles pendant 7 jours. Voilà. Donc, avant que vous les présentez, j'ai ouvert une première boîte. Pas celle-ci, parce que celle-ci, elle est neuve. J'ai ouvert une première boîte de ces magnifiques capsules. Attention, il y a des petites tailles. Donc, méfiez-vous. Moi, j'ai pris la forme M. Alors, il y a différentes... Après, il y a des bouts plus carrés, des bouts beaucoup plus allongés. Il y a diverses longueurs d'ongles. Moi, je les ai quand même prises assez longues, parce que j'ai une base d'ongles qui est quand même assez longue. Et donc, voilà. Donc, je les ai découvertes. 28 capsules. J'ai ouvert mon petit kit. La vendeuse m'a conseillé d'acheter une colle à part, qui est beaucoup mieux, qui abîme moins les ongles, apparemment. C'est la colle Péguissage, en version avec comme un vernis lambda, avec un petit pinceau, pour déposer la juste quantité de colle. Donc, je n'ai pas utilisé la colle qui est dans le petit coffret. J'ai utilisé cette colle. J'ai fait une première pause. Écoutez, ça s'est super bien passé. Et je vous montre comment j'ai fait tout de suite. Bon. J'ai essayé de faire une installation un peu avec les moyens du bord. Vous voyez mon plan de travail. J'ai essayé de faire un maximum de vide pour que vous voyiez bien. J'essaierai de zoomer, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Donc, j'ai bien nettoyé mes ongles à l'eau savonneuse. Je prends un petit dégraissant pour ongles. Attention, ça n'est pas du dissolvant. C'est vraiment un dégraissant qu'on utilise régulièrement pour la pose de vernis semi-permanent. On m'a conseillé de le faire pour vraiment, vraiment, enlever tout résidu gras qu'on peut avoir. Alors, j'ai essayé de laisser mes biens assez centrés. Je vous avoue que j'ai le pied de la ring light entre les jambes. Et c'est vraiment, vraiment pas confortable. Donc, les ongles, quand l'étui est neuf, voilà comment ça se présente avec un petit tube de colle. Moi, ma boîte, je l'ai déjà utilisée. Je l'ai utilisée une première fois pour une manucure complète. Là, je viens de ressortir dix ongles. Donc, les voilà installés. J'ai préparé ma manucure pour chacun de mes doigts pour ne pas avoir à chercher. et miracles. Eh bien, écoutez, dans cette petite boîte, on peut faire deux manucures complètes. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Vraiment, si avec ça, on peut faire deux manucures, qualité-prix, je trouve que c'est tip-top. Je n'ai pas limé plus que ça mes ongles. Je le fais régulièrement avec ce style de petit objet. Je les polis un petit peu. Donc là, ils n'en avaient pas particulièrement besoin. J'attaque les réjouissances. Donc, je dégaine ma colle. Ma colle ne m'a vraiment pas été conseillée. La colle qui est dans le petit étui ne m'a pas été du tout conseillée. Donc, il faut en appliquer bien comme il faut de partout sur l'ongle. Et là, l'avantage, c'est que vous avez exactement la quantité qu'il vous faut. Vous prenez votre ongle et que vous avez sélectionné de bonne taille. Vous l'appliquez bien centré de partout. Et là, vous appuyez. Vous appuyez bien. Alors, moi, vu que j'ai un ongle qui est quand même très long dessous, vous voyez, il est presque aussi long que la capsule. Vous appuyez bien de partout. Et normalement, ça devrait tenir. Moi, c'est la deuxième fois que je pose ce style d'article. D'ailleurs, c'était les mêmes que j'ai posé. Et franchement, on ne m'a fait que des compliments en me disant « Waouh, t'as une pose de vernis qui est vraiment super. » C'est vrai que regardez la différence. Voilà. Donc, on applique bien. On appuie bien à droite, à gauche. Et dessous. Et c'est bon. On passe au deuxième. Alors, moi, je vous avoue que franchement, ce style d'application, moi, ça me va bien. Voilà. J'en applique bien. Bien jusqu'au bord. Bien sur les côtés. Si vous n'êtes pas sûr de votre cou, vous en reprenez un petit peu. Je prends mon deuxième ongle. Donc, vous faites bien attention. Le bout blanc à l'extrémité. Et là, je viens appliquer. Alors, j'espère que vous verrez bien. Il faut bien le centrer. Et une fois que vous êtes sur votre cou, que tout est bien recouvert, vous appuyez. Alors, vous appuyez, vous appuyez. Il ne faut pas plaindre sa peine quand même. Voilà. Ils disent à peu près 5 secondes. Donc, moi, perso, passez, allez, une seconde. Ça, vous mettez une seconde pour appliquer votre colle. 5 secondes pour bien presser. Voilà. C'est quand même spectaculaire. Voilà. Alors, je vous avoue que la première fois que je l'ai éposé, le lendemain, j'en ai perdu un. Que j'ai retrouvé dans mon lit. D'ailleurs, je crois que c'est cet ongle-là que j'ai perdu. Mais alors, il s'est vraiment décollé tout propre. Franchement, l'ongle était nickel. Comme si je n'avais pas mis de colle dessous. Et mon ongle était tout propre également. Donc là, c'est pareil. Je prends bien mon ongle. Je le fais glisser dessus. Et j'applique. Voilà. Je fais bien rouler d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment... On ne voit pas quoi. Enfin, on ne voit pas. On voit bien qu'ils sont très, très brillants. Mais si j'avais une super pose de vernis, ça pourrait peut-être donner le change. En tout cas, moi, au niveau longueur, comme je vous dis, j'ai des ongles quand même qui sont très longs. Beaucoup moins bien taillés, évidemment. Mais bon. Donc là, il faut bien presser. On voit parfois que la colle, elle n'est pas... Ça n'a pas pris partout. Il ne faut pas hésiter à bien, bien, bien appuyer à gauche, à droite, au bord. Alors, j'ai vu qu'il en existait des plus courts. Pour ceux que cette longueur dérange, franchement, il y en a des plus courts. Voilà. Je continue et je vous retrouve dans quelques secondes. Ah, voilà. Celle-ci, elle va me faire des misères. Je le sens. Allez, j'appuie bien fort. Parfois, on peut avoir un ongle un petit peu plus bombé. Donc, il ne faut pas avoir peur de bien presser pour que la capsule, les capsules sont relativement, je vous dirais, pas souples, mais presque. Oui, oui, oui. Elles se font bien à l'omble. Je regarde bien si partout, ça s'est bien appliqué. Non, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Il faut le temps que ça sèche un petit peu. Voilà, c'est terminé. Regardez-moi ces mains que ça fait. Je sors de la manucure. Voilà, c'est fait. Et franchement, ça va garder cette brillance tout au long de la période où je vais garder mes capsules. Voilà. Je vous remets à l'endroit et puis je finis de vous parler de ces ongles. Mais voilà de retour. Je vous avoue qu'avoir remis la ring light à sa place habituelle, il a fallu que je refasse tous les réglages, ça m'a fichu un soucle, un soucle, pardon, mais pas possible. C'était vraiment un bordel, sans moi. Bon, basta. Voilà le résultat. Je trouve ça excellent. C'est joli, c'est brillant. Franchement, vous allez à Longue-Laurie. Moi, je ne suis pas certaine que vous en ayez beaucoup plus et pour beaucoup plus cher. Ça, par contre, ça, c'est certain. Moi, je suis tranquille. Pendant dit bonjour, c'est vendu pour 7. C'est marqué sur l'emballage. Moi, je vous avoue que je les ai gardés 12 jours et c'était vraiment impeccable. Je les ai enlevés parce qu'il y en a un qui commence à se soulever. Je l'ai senti quand je bricolais. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir un ongle un peu trop mobile et effectivement, voilà, ils commençaient à s'enlever. Donc, je vous explique comment ça se passe. Bref, donc, si vous utilisez la colle de l'emballage, c'est beaucoup plus compliqué. Vous devez limer la capsule pour un peu l'abîmer, la rendre plus poreuse. Ensuite, vous mettez du dissolvant dans un petit récipient et vous trempez vos doigts à l'intérieur avec du dissolvant. Donc, vous faites tremper vos doigts. Une fois que vous avez assez trempé, l'ongle a commencé à devenir un peu mou et à l'aide du petit bâtonnet qui est fourni également dans le kit, vous nettoyez, vous faites tout glisser. Moi, je vous avoue que ce n'est pas la méthode que j'ai choisie. C'est pour ça que moi, j'ai préféré acheter la colle Péguissage parce que ça vous permet d'enlever vos ongles d'une façon beaucoup moins agressive et franchement super efficace. Donc, moi, je me suis mis sur mon bureau, j'ai mis mon petit ordinateur avec une petite série qui tournait, un petit bol d'eau tiède, tiède plus mais pas chaude et j'ai fait tremper mes mains à l'intérieur du bol pendant quelques minutes. Une fois que j'ai senti que ma peau commençait, je les ai laissées tremper 5 minutes et à l'aide du fameux petit bâtonnet en bois, n'utilisez pas de métal, ça abîme les ongles. Le métal est trop dur pour venir un peu travailler votre ongle. Utilisez bien les bâtonnets en buie, je crois que c'est une buie. Et donc, vous venez vous balader sur le côté juste là et vous commencez à venir titiller la colle. Voilà, là où ça fait un petit espace et vous allez voir qu'avec l'eau tiède, c'est devenu assez mou entre la capsule et votre ongle. Vous passez votre petit bâtonnet par là, à gauche, à droite et hop, la capsule part sans aucun problème. Sans aucun problème, il n'y a pas à forcer. Si vous sentez qu'il y a une petite résistance, n'hésitez pas à refaire, tremper vos mains quelques minutes. Voilà. Personnellement, je n'ai eu quasiment aucune trace de colle sur mes doigts. Alors, peut-être un ou deux ongles, mais moi, je me suis servi, voilà. J'avais beau faire tremper, la colle, elle ne partait pas. Donc, avec mon petit polissoir quatre faces, là, avec le polissoir numéro un, voilà, j'ai passé un petit coup de polissoir dessus et hop, c'était réglé. Mon ongle était magnifique. Je n'avais pas l'ongle mou, je n'avais pas l'ongle plus cassant que d'habitude, pas de dédoublement d'ongle, nickel. Je me suis refait une petite manucure, j'ai bien relié mes ongles comme il faut, j'ai appliqué une petite huile à cuticule, donc j'ai repoussé mes petites peaux, j'ai bien massé avec l'huile sur toute la surface de mon ongle et voilà, mon ongle était parti et mes ongles étaient en pleine forme. En plus, ça leur a permis de pousser sans recasser. Parce que ça aussi, parfois, votre ongle, il pousse et quand vous avez la bonne longueur, pouf, ça casse. Bon, ben là, je n'ai pas eu de problème du tout. Que vous dire ? J'ai laissé mes ongles au naturel de jour. Le troisième jour, j'ai appliqué un petit vernis brillant, voilà, dessus, que j'ai gardé peut-être deux, trois jours et ensuite, ben, j'ai refait, j'ai refait d'autres expériences sur mes ongles et vous les avez vus aujourd'hui, ils ne sont pas moches. Tout, tout, tout va bien. Franchement, moi, ce petit kit, je l'adore. J'en ai déjà racheté un parce que je ne veux pas m'en passer. J'en ai d'autres, je vous les montrerai, ben, je vous referai des petits tutos avec des nouvelles couleurs. J'ai vu pour voir ce que ça donne sur les mains parce que ça, c'est vraiment basique, classique, mais pourquoi pas taper dans des couleurs plus variées. Hein ? Voilà. Et puis, je vous présenterai bientôt une autre méthode qui, j'espère, vous plaira. Également, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de chacune de mes publications. Si vous avez encore envie de rester avec moi, eh bien, écoutez, je vous attends sur Instagram. On peut papoter. Je publie quelques photos, photos de make-up. Là, je vais rajouter quelques petites photos d'ongles. Et puis, on peut papoter plus facilement. Il y a la messagerie instantanée. Là, moi, j'aime beaucoup. Vous êtes pas super nombreux, mais vous êtes quelques-uns à être venus papoter un petit peu avec moi. Et ça m'a fait plus que plaisir. Donc, le nom de ma chaîne s'inscrit, la chaîne, le nom de mon Instagram s'est inscrit dans ce petit angle. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous dis à très vite. Ciao.